Les obsèques du vieil opposant sont prévus pour la fin de ce mois de juillet 2023. La maison du chairman Nidjohn-Frundi a été consumée par les flammes. Les individus, se réclamant du mouvement séparatiste, ont mis le feu sur la maison de Nidjohn-Frundi à l'aube de ce samedi 15 juillet à B.A.B.A.2, près de Bamanda, dans le département de la Maisam, région du Nord-Ouest. Les clichés publiés sur les réseaux sociaux témoignent de la violence des flammes. Une situation qui vient compromettre sérieusement les obsèques de celui-là qui aura marqué la vie politique du Cameroun pendant au moins trois décennies. Pour ce qui est des obsèques de Nidjohn-Frundi, après la levée dans une tribune publiée le mardi 11 juillet 2023, le journaliste François-Aurélien Gandia revient sur les propos du président de l'Assemblée nationale lorsqu'il a parlé de partis d'opposition responsable. Lorsqu'il rendait hommage au défunt président du SDF, Nidjohn-Frundi. L'homme de médias estime que cette expression ne veut rien dire en réalité. Cameroun Web vous propose le texte intégral. Cameroun Parti Politique Opposition lors de son discours de clôture. Lors de la session parlementaire à l'Assemblée nationale. De juin 2023, le président Kavey Yugi Djibril, rendant hommage au chairman Nidjohn-Frundi, a qualifié le SDF de parti d'opposition responsable. Il n'a d'ailleurs pas manqué de souligner que cette mue progressive a été rendue possible grâce à la lucidité et la clairvoyance du chairman. Bravo étant donné que le droit de la guerre interdit de tirer sur un corbillard. On ne fera pas de procès au président fondateur du Social-Democratique Front. Son âme mérite un repos paisible après les turpitudes et les turbulences de la vie sur terre. Toutefois, le même silence ne saurait être porté sur les dires. Du président de l'Assemblée nationale surtout, dans un contexte où le peuple soupçonne de plus en plus. Une certaine opposition d'êtres de connivence, avec le pouvoir en place pour des raisons ignorées. En effet la théorie politique de Joseph Lapalombara voudrait qu'un parti politique soit une association de personnes. dont l'objectif est la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir politique. Et nulle part dans cette démarche méthodique, le concept de responsable. Au sens voulu par le pan apparaît. Car que ce soit dans la conquête. Ou dans l'exercice, ou dans la conservation, il y a toujours un goût de combat. L'idée de lutte apparaît en permanence. Tenons par exemple, le concept de conquête. Ce mot est par essence militaire. Même terme servant à désigner les partisans d'un parti politique, les militants. Même si, avec les démocraties modernes, la conquête du pouvoir soit davantage circonscrite à l'élection. Il n'en demeure pas moins que cette dernière.